... Qu'est-ce que c'est bruyant ? Alfredo González prépare son cours d'espagnol pour le lendemain matin. Aménon. 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 Ce professeur d'université de 46 ans travaille désormais à la seule lumière de sa tablette et des phares de voiture qui frôlent son camping-car stationné entre deux autoroutes. C'est pas aussi bien que dans ma maison d'avant, mais c'est ici que je vis. Je suis là depuis 6 mois environ. « Pardon pour l'absence d'électricité. Mais voilà, ici j'ai tout ce qu'il faut, mais pas de courant. Car je ne suis pas connecté au réseau de la ville. Là j'ai un frigo, une douche qui ne marche pas et des toilettes. Et là, c'est la chambre à coucher. Mes vêtements sont rangés là-bas. C'est petit, mais il y a tout ce dont j'ai besoin. » 12 mètres carrés, sans eau courante ni chauffage. Très loin du confort de son ancien logement. Cette maison qu'il louait 1900 dollars par mois dans la banlieue de Santa Barbara. 160 mètres carrés, un jardin, deux voitures. Une maison où il vivait avec sa seconde femme et leurs deux filles. Mais il y a un an, il perd des heures de cours. Même avec 2550 dollars de revenus mensuels, il n'arrive plus à payer toutes ses charges, son loyer, une pension alimentaire d'un premier divorce. La famille déménage dans un petit studio. Sa seconde épouse le quitte et le met à la porte. « J'essaye de croire, de me convaincre que ce sera bientôt fini, que c'est une situation temporaire et que ce sera plié. Mais la réalité, c'est que je ne sais pas du tout quand ça va se terminer. » Alfredo continue à voir ses filles tous les jours, mais elle ne dorme jamais dans son camping-car. « Je ne veux pas détruire leur joie, leur bonheur, à cause de ma situation. Je ne veux pas être là. Je ne veux pas être à la rue. Je voudrais être logé avec ma famille, mais malheureusement, je ne peux pas me le permettre financièrement. » Un déclassement social qu'ils sont des dizaines de milliers à vivre en cas. « Les chaînes encourtent la réclusion à perpétuité. » Et l'image d'Épinal en prend un coup. À côté des palmiers et des jolies filles en bikini. Ces silhouettes errantes, ces tentes installées un peu partout. Des bords de mer, jusque dans les centres-villes. Dans tout l'État, le nombre de sans-abris a grimpé de 27% l'an dernier. La Californie compte 135 000 SDF. Plus de 60 000 dans le seul comté de Los Angeles. La plupart ne peuvent plus payer leur loyer, qui peut atteindre 2 000 euros pour un studio. Les hausses constantes des prix de l'immobilier ont rendu les logements inabordables, surtout pour les travailleurs à faible revenu. Et pour ceux qui ont encore un toit, la menace de le perdre n'a jamais été aussi grande. José Luis, peintre en bâtiment d'origine mexicaine, vit ici depuis deux ans. Une résidence propre et même équipée d'une piscine. Là, voilà notre immeuble. Et l'appartement est au deuxième étage, juste là. Une résidence où les loyers étaient plutôt raisonnables. José Luis y vit avec sa femme Nancy, qui s'occupe de leurs deux enfants âgés de 3 et 8 ans. Au départ, le couple payait 1 600 dollars par mois pour ce 3 pièces. C'était quand la première augmentation ? C'était début 2019, au mois de mars. Depuis le mois de mars, plusieurs augmentations de loyers consécutives leur ont été réclamées. Pour une somme qui représente aujourd'hui plus des deux tiers de leurs revenus. Et ça, c'est la dernière augmentation. Ils veulent 1 895 dollars. Je gagne 3 200 dollars par mois. Avec un loyer qui frôle les 2 000, il ne me reste que 1 200 dollars pour payer toutes les charges du foyer. Personnellement, je dépense plus de 100 dollars par semaine pour l'essence, soit 400 dollars par mois. Et pour les courses, ce n'est vraiment pas donné. Je dépense 200 dollars par semaine. Et ça suffit à peine. Avec ces hausses, leur propriétaire tenterait de tirer un maximum de profit avant janvier prochain. Date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi qui imposera un contrôle des loyers à Los Angeles. Comme 12 autres habitants de la résidence dans la même situation, José Luis et Nancy ont décidé de ne plus payer leur loyer. Menacées d'expulsion, la famille a pris un avocat et tente de négocier une augmentation de loyer plus raisonnable. On n'a pas d'alternative. C'est ça, ou finir à la rue. Je n'ai jamais imaginé me retrouver dans cette situation. Et oui, c'est dans un coin de ma tête. Cette idée que nous allons peut-être devoir dormir un jour dans notre voiture ou bien dans un parc. Une idée, ou plutôt une angoisse, commune à des milliers d'habitants. A Los Angeles, plus de 750 000 foyers consacrent près de 90% de leurs revenus au loyer et vivent dans la peur de perdre leur logement. Une peur d'autant plus grande que la descente aux enfers peut être expresse. Monika, dis-moi, on aurait des chaussettes ? On en a, non ? Tu lui en donnes ? Deux fois par semaine... Comment ça va, Namaria ? Dans ce parc, tu es magnifique, comme toujours. L'association Douche de l'Espoir vient t'installer ses cabines mobiles. C'est bon, t'as tout ce qu'il te faut ? Distribution de savon, de serviettes, de sous-vêtements, mais aussi de nourriture. Je vais me préparer un bon petit hot-dog. La plupart de ces sans-abri vivent dans le parc. Ce sont essentiellement des hommes, originaires d'Amérique latine. Dans toute la région de Los Angeles, ils représentent près de la moitié des SDF. Qui veut une couverture ? Prenez-les. Si vous voulez du grand luxe, il n'y en a pas. Prenez ce qu'il y a. En bonnet bleu, le regard perdu, Gabriel, 34 ans. La vie de cet ancien chef cuisinier a basculé en quelques jours. Après la mort de sa femme dans un accident de voiture, il dépense une partie de ses économies pour les funérailles. Puis, lui-même se retrouve à l'hôpital. Une opération de la vésicule qui va lui coûter plus de 20 000 dollars, ainsi que son emploi. Je gagnais très bien ma vie. Mais ici, dans ce pays, ils te donnent seulement 3 jours d'arrêt maladie. Mais moi, ils m'ont gardé plus de 3 jours à l'hôpital. J'y suis resté 15 jours et j'ai perdu mon job. Quand j'ai essayé de revenir dans mon entreprise, ils m'ont dit non, on ne te reprend plus. À la rue depuis 3 mois, Gabriel est tombé dans l'alcool et ses 3 enfants en bas âge ont été confiés à sa mère. La perte de sa famille a douché ses espoirs de retour à une vie normale. Il ne voit plus aucune issue à sa situation. Cette dégringolade, si courante en Californie, c'est ce que cherche à éviter à tout prix Alfredo, le prof de fac. Et dans son malheur, il a eu un peu de chance. Quelques mois avant de perdre son logement, Alfredo achète ce camping-car pour faire des sorties avec ses filles. Seul hic, en Californie, il est officiellement interdit de dormir dans son véhicule, hors parking autorisé. Alors chaque jour, c'est un peu la galère pour se garer. Ça fait partie du deal avec la mairie. On ne peut pas garder la même place la nuit et le jour. Dès 7 heures du matin, je dois bouger. Vous ne faites jamais de grasse matinée ? Non, non, jamais. Pour moi, il n'y a plus de sommeil. Là, c'est une aire de repos pour les camions de marchandises. Et c'est ici que je laisse mon camping-car en journée. Ici, Alfredo n'est jamais seul. Il a des voisins. Ce sont des retraités, des personnes âgées de plus de 60 ans. Celui qui vit là a 65 ans. C'est sa résidence, si je puis dire. Avant, je pensais que c'était des gens de passage, des touristes. Mais non. Si on regarde attentivement, on réalise que c'est la zone des SDF, ici. Des gens vivant dans leur véhicule. Et ça peut vraiment arriver à n'importe qui. S'ils sont moins visibles que les SDF vivant dans la rue, ils sont plus nombreux. 16 000, rien qu'à Los Angeles. 2 000 ici, à Santa Barbara. Le prix a payé pour rester sous le soleil californien. Comme Alfredo, la plupart travaillent, mais ne peuvent pas payer de loyer. Alors la ville s'est adaptée et a mis des parkings à disposition des personnes dormant dans leur voiture. Mais pour avoir le droit d'y stationner, il faut un permis. Bonjour Alfredo, comment ça va ? Bonjour. Je m'appelle Jordan, entrez. Enchanté. Vous venez pour le renouvellement ? Oui, s'il vous plaît. Installez-vous. C'est une ONG qui délivre ses autorisations de stationner dans des parkings privés ou vers la nuit. Des places sécurisées et gratuites, où la police ne peut pas mettre d'amende. Ça, c'est pour vous. Pour bénéficier de ce programme appelé Safe Parking, les sans-abris doivent être en règle. Ils doivent venir tous les mois. Ils doivent avoir une assurance, un permis de conduire et une carte grise. Ce sont les exigences basiques du programme. Ce n'est pas beaucoup de paperasse. On vérifie aussi qu'ils respectent les règles, qu'ils quittent leur parking à l'heure, pour qu'on n'ait pas de problème avec les voisins ou les entreprises qui nous prêtent leur parking. Si certains restent trop tard, ça peut nous causer des ennuis. Ce document, c'est une sécurité pour moi. Et je me sens protégé. Et oui, je suis soulagé. Sans ça, je ne saurais pas quoi faire et où aller. Là, je vais être tranquille pour le mois qui vient. Merci beaucoup. Avant d'intégrer le programme, le professeur avait été chassé de plusieurs quartiers résidentiels où il se garait sans autorisation. Une expérience qu'il a très mal vécue. Son nouveau permis, Alfredo doit le coller sur son pare-brise et le garder visible en permanence en cas de contrôle. J'en ai donc un par mois. Ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et avec celui-là, ça fait sept. Sept mois donc que je vis dans mon camping-car. « Cette période de ma vie, c'est comme un mauvais rêve. Alors oui, ça aurait pu être pire. Au moins, j'ai un tout au-dessus de la tête. » Une mauvaise passe dont il espère encore pouvoir sortir. Même si 85% des hommes qui finissent à la rue ne retrouvent pas une stabilité financière et un foyer. Loin des paillettes d'Hollywood, c'est la loi de la survie qui prime. À tel point que certains sans-abri sont même devenus des experts du système D, de la débrouillante ou genre. Benito Flores, célibataire et sans enfant, vit dans sa camionnette depuis 14 ans. Quatre fois par semaine, il déplace son véhicule pour échapper aux amendes des policiers qui peuvent aller jusqu'à 75 dollars. Là, c'est réservé aux résidents, uniquement ceux qui vivent ici. Benito a choisi aujourd'hui ce quartier tranquille et plutôt modeste où il n'est pas très embêté par les voisins. Car à 62 ans, il ne veut pas d'ennuis et surtout, il ne veut pas être dénoncé par les résidents. J'ai des rideaux très épais car je ne veux pas que les gens qui sont dehors puissent me voir et je ne veux pas qu'ils sachent que je suis ici. Je vis dans ce petit espace. C'est vraiment très petit. Et vous dormez où ? Je dors par terre. Je mets une couverture et je dors par terre. Vous dormez à même le sol ? Oui, bien sûr. Vous n'avez pas de lit ? Ça fait 14 ans que vous dormez par terre ? Eh oui. Sans lit. À défaut de lit, ce bricoleur hors pair s'est offert un peu de confort. D'abord, en rehaussant le toit de son van. Le plafond était là. À ce niveau-là. Je marchais comme ça au début. C'était très déprimant. Il a lui-même créé un système de ventilation. Fabriqué ce four. Regarde. Et ce mixeur à smoothie qui tourne à la perceuse. Ça, c'est du mixeur. À cause de mon diabète qui a empiré, je ne cuisine plus, malheureusement. Je mange ça maintenant. C'est des pousses de lentilles qui me donnent tous les nutriments dont j'ai besoin. Acheter ça, ça coûte très cher. Donc je le fais moi-même. Sinon, tu peux trouver ça à Hollywood, dans les magasins bobos. Arrivée du Mexique au début des années 90, Benito vit légalement aux Etats-Unis. Il a toujours travaillé comme ouvrier et homme à tout faire chez des particuliers et toujours gagné l'équivalent du SMIC horaire. Mais en 2005, il est expulsé de son studio dont le loyer avait été doublé par son propriétaire. La plupart d'entre nous, on est des bosseurs. Mais on touche le minimum et on ne peut pas se permettre de payer de loyer avec ses revenus. Les loyers augmentent sans cesse, les salaires baissent. C'est la réalité. La raison pour laquelle les SDF ne sont pas coupables d'être SDF. Benito a postulé pour un logement à tarif modéré, en partie financé par la mairie. Mais il a été recalé, considéré comme trop riche, non prioritaire par rapport à d'autres sans-abri. Pourtant, aujourd'hui, il gagne moins de 900 dollars par mois. Un budget très limité qui le contraint à chercher des services gratuits. Depuis qu'il est SDF, Benito a pris une carte de membre dans cette bibliothèque publique où il passe entre 4 et 6 heures par jour. Tu vois, dans mon van, j'ai une lampe torche. Et ici, je viens charger les piles de cette lampe. Et puis, je recharge aussi mon téléphone et ma radio. Ici, il peut aussi chercher des petits boulots sur le web. Benito est inscrit sur cette plateforme spécialisée d'échange de services qu'il consulte chaque jour. Ici, c'est un peu mon bureau. La bibliothèque est fréquentée par de nombreux sans-abri. Voilà mon ami. C'est un vétéran. Parmi eux, Marlon. Lui aussi vient recharger ses batteries. Beaucoup de batteries. Et surfer sur Internet. ancien marine, Marlon dit avoir été viré de l'armée à trois ans de la retraite. Il travaille aujourd'hui comme déménageur à temps partiel et vit dans sa voiture. Benito, il défend les petites gens. Moi, pas trop, mais j'ai mes raisons. Alors oui, la situation est grave avec cette crise et tous ces SDF partout. Mais toi, c'est quoi ton opinion sur les SDF ? Moi, je pense qu'ils sont presque tous malpolis. Ils cherchent des ennuis tout le temps. Et puis, il y a les mauvais comportements, l'alcool, les drogues. Moi, je ne dis jamais que je suis SDF parce que les gens se foutent de la façon dont je vis. je pense que chacun ne dépend que de lui-même. Vous savez, moi, je travaille si dur pour gagner mon argent. Benito a rejoint une association qui se bat contre les expulsions. Ces dernières années, avec la crise du logement, une dizaine d'organisations militantes a vu le jour en Californie. Regarde tous ces gars qui vivent là. Quand je vois ça, je me sens plus motivé pour continuer à militer. Pour moi, c'est une guerre. comme une guerre entre les millionnaires qui prennent les terres, construisent ou rachètent les immeubles et qui augmentent les loyers et les gens qu'ils poussent à la rue. Un triste constat qu'il fait chaque soir en parcourant les 6 kilomètres qui séparent la bibliothèque de sa camionnette. Là, c'est un nouvel immeuble. Ça sera que des appartements de luxe, au loyer pas du tout abordable. Pourquoi ? Tout ça, c'est à cause de l'embourgeoisement de la ville. Les promoteurs construisent que des logements trop chers. Ils veulent de gros loyers. Ils veulent de gros loyers. Pour se payer un studio en gagnant le salaire minimum, Benito devrait en théorie travailler 80 heures par semaine. Impossible à son âge. Trop vieux, trop fatigué, il ne peut plus faire des journées à rallonge pour joindre les deux bouts. d'autres s'imposent des rythmes éreintants. Il est minuit à Santa Barbara. Alfredo, le professeur d'espagnol est sur la route. C'est là que commence mon périple. Toutes les nuits, il travaille comme chauffeur grâce à cette application qui le met en contact avec des passagers. les revenus, ça dépend des jours. Le pire que j'ai fait, c'était un lundi soir, 40 dollars seulement. Mais c'est comme ça que je survis. Je dois décider après comment dépenser cet argent, soit mettre du carburant pour aller travailler, soit manger. Mais bien sûr, vu que j'ai besoin de me déplacer, je choisis le plus souvent l'essence. C'est ce que je fais. Ça y est, j'ai un passager. Six heures plus tard, Alfredo est toujours dans sa voiture. Cette nuit, il a pris une dizaine de clients et gagné 111 dollars. Mais sa tournée n'est pas terminée. Il lui reste une toute dernière course à honorer. Bianca, Giovanna, on y va. Allez, viens en voiture, mon amour. Chaque vendredi, Alfredo emmène ses filles à l'école. Âgées de 3 et 7 ans, elles ne savent rien de sa situation. Pour elles, leurs parents sont simplement en train de se séparer. Maman, t'as donné ton déjeuner ? C'est dans mon sac à dos. Quoi, mon amour ? Dans mon sac à dos Reine des Neiges. Dans ton sac à dos ? Ton sac à dos Reine des Neiges ? Et je veux aussi un trampoline Reine des Neiges. Un trampoline Reine des Neiges ? Oui. Tu sais, on en avait un dans notre ancienne maison. N'est-ce pas, Bianca ? Oui. Il te manque le trampoline Bianca ? Oui. Moi, j'en veux un pour mon anniversaire. Les filles d'Alfredo sont scolarisées dans une école catholique privée. Pour qu'elles restent inscrites, il a dû accepter d'y faire du bénévolat une fois par semaine et réussit à leur obtenir une bourse en justifiant de son faible revenu. 2 550 dollars. Il n'a pas dit à la directrice de l'établissement qu'il était SDF. Je ne veux pas que ça arrive aux oreilles des autres enfants. Les gamins peuvent être très méchants entre eux. Je préfère le garder pour moi. Je ne veux pas que mes filles soient jugées, moquées parce que leur père vit dans la rue. Ça me briserait le cœur. Ce secret, il le garde aussi sur son lieu de travail. Le Santa Barbara City College, l'une des meilleures universités publiques du pays. 15 000 étudiants, des moyens considérables, la plage à portée de main. Ma virilité en a pris un coup. Je suis censé être le chef du foyer et je ne suis même pas capable d'assumer ce rôle, prendre en charge ma famille. Ce sentiment de honte, ça me tue de l'intérieur. Mais je ne peux rien y faire. C'est ma réalité. Je ne veux pas que les étudiants ici se disent « Comment ça, on a un prof SDF ? » Je ne veux pas de ça. Ils vont me prendre pour un alcoolique, un drogué, tout ce qui est associé au sans-abri. Le professeur arrive toujours en avance, bien avant ses étudiants. Pour préparer sa salle de classe, mais aussi ses cours qu'il n'a pas eu le temps de revoir la veille au soir, pendant qu'il faisait le chauffeur. Un rare moment de tranquillité aussi pour corriger les dernières copies. Ici, je me sens normal. Ici, je me sens apprécié. Je me sens moi-même. Un professeur qui aime enseigner, qui est admiré par ses étudiants. Je me sens vivant de nouveau. être dans le camping-car, c'est tellement horrible, tellement déprimant, que parfois, je crois qu'il n'y a pas d'issue possible. En fait, j'ai plus de solution là. J'ai deux, que dis-je, trois boulots, et ce n'est pas assez. Car en plus de ce poste, Alfredo enseigne aussi une journée par semaine dans la ville voisine de Santa Maria. Une situation précaire. Les places de titulaire sont rares. 26 ans qu'il attend de décrocher un temps plein. Oh, elles sont jolies. Vous avez eu les mêmes ? Elles sont très jolies. Regarde, le truc, il tourne, papa. C'est vrai, bébé. Ces rares moments de joie sont ceux passés avec ses filles. Grâce à l'argent gagné pendant la nuit, Alfredo a pu les emmener dans ce fast-food après ses cours. Viens me faire un bisou et un câlin. Merci. Merci. Ça passe toujours trop vite quand je les vois, comme des secondes. J'essaye de profiter au maximum de ces moments, les voir autant que je peux avant que leur mère ne vienne les chercher. Mais c'est comme ça. Est-ce que je peux encore jouer avec mes amis ? Non, les filles, on y va. Ok. Depuis notre tournage, Alfredo a entamé une thérapie de couple avec son ex-femme pour voir s'il pouvait recoller les morceaux. C'est aujourd'hui son seul espoir de retrouver un toit. Ses revenus ne lui permettant pas de bénéficier d'un des rares logements subventionnés par l'État californien. Un État pointé du doigt, incapable d'endiguer ce phénomène, malgré plus d'un milliard de dollars récemment investis pour construire des logements sociaux. Sur les 10 000 appartements promis pour début 2020, seule la moitié a été finie à temps. Une goutte d'eau sur le marché immobilier le plus inabordable des États-Unis. Pour loger tous les locataires à faible revenu, la ville devrait faire construire plus de 500 000 appartements à loyer modéré. Non aux augmentations de loyer. Oui, c'est vrai. Oui à la grève des loyers. Vivienne d'Assi ! Dans le quartier d'Hollywood Nord, Vivienne d'Assi ! Des logements, oui ! Expulsion, non, non ! Vivienne d'Assi ! José Luis, le peintre en bâtiment et sa femme Nancy manifeste pour la première fois. Vivienne d'Assi ! Leur fils défile à leur côté. Pris à la gorge, menacés d'expulsion, ils s'en remettent désormais aux politiques. Si on ne descend pas dans la rue, rien ne changera. Première étape pour le cortège, le bâtiment qui héberge les bureaux du conseiller municipal responsable de leur quartier. Parce qu'elle réside légalement aux Etats-Unis. Allez Nancy, c'est à toi ! Nancy peut parler haut et fort. Les propriétaires sont injustes. Nous sommes des familles à bas revenus et nous n'avons pas assez d'argent pour payer ces loyers fous. Aujourd'hui, on risque d'être expulsés. Mais on ne veut pas devenir les prochains SDF de LA. Bravo Nancy ! La marche se poursuit jusqu'à la mairie de Los Angeles. Au cœur du pouvoir, un lieu où cette mère de famille n'aurait jamais imaginé mettre les pieds. Un conseil municipal extraordinaire doit voter pour ou contre un moratoire de trois mois sur les expulsions. Je suis un peu stressée quand même. Nerveuse. Mais j'espère qu'on aura de bonnes nouvelles aujourd'hui. Avant le scrutin, Nancy et ses amis militants sont venus faire valoir leur point de vue. Aux Etats-Unis, la loi les autorise à parler publiquement au conseil pour espérer influer sur le vote. Les intervenants sont nombreux. Chacun n'a qu'une minute pour convaincre. Nous avons besoin de cette motion, qu'elle soit votée et appliquée le plus vite possible. Nous avons besoin de vous pour protéger un maximum de locataires en danger dans ce que l'on peut appeler un état d'urgence. Merci beaucoup. À la surprise générale, la motion est adoptée à l'unanimité. Séance tenante. Elle sera ratifiée trois jours plus tard par le maire de Los Angeles. Le gouvernement de la ville n'avait jamais travaillé aussi vite et bien depuis de longues années. c'est un répit pour Nancy et les siens, mais un répit de courte durée. Trois mois à peine, au-delà desquels son propriétaire pourra, s'il le souhaite, décider de l'expulser avec sa famille. et les siens, nous sommes un répit de l'expulser. Nous sommes un répit